Une vidéo de test de cette RZ810 avant sortie d'atelier puisque notre devis pour recette est accepté. Nous avons à la fois receté l'ampli et la télécommande. Apparemment la télécommande était paramétrée sur une autre zone que la zone principale, ce qui explique probablement que le client avait un problème de mise en service. Je vais raccorder cet appareil au secteur. Je vais vérifier sa consommation en veille. De l'ordre de 4 watts. Je suppose qu'il y a quelque chose de mis en service. Oui, tout à fait, l'hybride standby. Je vais vous montrer tout d'abord qu'il démarre avec son bouton. Je le mets en veille. Et je vais le démarrer maintenant avec sa télécommande. Et dans ce cas également, j'ai un démarrage correct. Je vais le mettre en veille. Je vais le démarrer une seconde fois avec son bouton. Je le mets en veille avec sa télécommande. Je vais maintenant raccorder mon écran afin de vérifier que j'ai toujours la présence de l'image. Donc l'appareil est en veille. Mon écran est éteint. Je prends ma télécommande multifonction et j'allume mon téléviseur. Pour l'instant, je n'ai aucune image, ce qui est parfaitement normal. Je reprends la télécommande en main. Je le mets en service. Et après un certain laps de temps, on devrait avoir un écran bleu. Voilà. Avec la barre de volume qui m'indique que l'OSD fonctionne. Je vais appuyer sur la touche menu. Et j'ai accès à tous les menus de l'appareil. Je peux naviguer dans les menus, bien entendu. Descendre, monter, entrer dans certains paramètres. Et aller faire des réglages. Je quitte le menu de configuration. Je devrais revenir à un écran bleu. Ce qui est le cas. Et si j'agis sur le volume de la télécommande, je devrais avoir la barre de volume en bas à droite. Voilà. Donc cet appareil se met en service. Nous allons demander au client de contrôler l'ensemble de son installation. Et de penser que cette télécommande est multi-zone. Et que si elle est attribuée à une autre zone, elle ne peut pas piloter les fonctions de cet appareil. Donc il faut vraiment s'assurer, soit de faire une remise à zéro, en maintenant les deux touches à l'opposé, ici à droite et à gauche. Soit en maintenant la touche mode et la zone que l'on souhaite piloter. Donc il me semble que celle-ci peut piloter trois zones distinctes. C'est ça, la zone principale, la zone 2, puis la zone 3. Et pour passer de zone en zone, il suffit de maintenir mode, de maintenir la zone que l'on souhaite piloter. On a un clignotement sur le haut de la télécommande. Je vais vous le montrer en la sortant de sa housse. Donc je vais demander la zone 2 par exemple. Voilà, j'ai deux clignotements. Dans ce cas, vous pouvez constater qu'effectivement, la télécommande, bien qu'elle agisse sur l'appareil, puisque j'ai une détection de réception de signaux, on m'indique que je peux allumer la zone 2 ou la mettre en veille. Mais pour piloter la zone principale, il faut soit revenir en mode principal. Dans ce cas-là, on a un clignotement. Et on peut à nouveau piloter cette zone principale avec la télécommande. Voilà, donc cet appareil n'est pas en panne. Il démarre correctement, il se met en veille correctement, que ce soit avec son bouton ou bien avec la télécommande du client. J'attends la fin du cycle, j'attends l'apparition de l'écran bleu. Voilà. Et je vais le mettre en veille une dernière fois avec sa télécommande. Voilà. Donc je reprépare le conditionnement. Cet appareil a son emballage d'origine. Donc je vais le remettre en emballage d'origine. Et dès que le règlement de l'intervention est effectué, nous pourrons procéder à l'expédition.